Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre sur les listes Python. Ça, ça va être une série d'à peu près 4-5 épisodes, avec un épisode chaque semaine. Alors, commençons. Le premier épisode, je vais vous apprendre comment créer une liste et comment changer les éléments d'une liste. Les listes, c'est les variables les plus importants, parce que ça nous laisse mettre autant de variables qu'on veut dans une seule variable. Ça nous laisse stocker, par exemple, 1000 éléments dans un seul variable. Alors, comment est-ce qu'on peut créer une liste ? Pour créer une liste, on peut faire le nom de la liste, égal, et après, dans ces parenthèses carrées, on met les éléments qu'on veut. Alors, par exemple, dans le premier exemple, là, on a une liste vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément dedans, et on peut la créer en faisant des parenthèses carrées avec rien à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a envie de créer une liste de numéros ? On peut faire ça, dans les parenthèses carrées, on met par exemple 1,2, 3. Les virgules, ici, ça sépare chaque numéro ou chaque élément de la liste. Par exemple, ici, dans la liste avec les lettres, A, B, C, D, chaque lettre est séparée par une virgule. En fait, Python utilise cette virgule pour savoir qu'est-ce qui fait partie de l'élément et qu'est-ce qui ne fait pas partie de l'élément. Alors, comme vous avez vu, on peut créer une liste avec des mots ou des lettres. On peut aussi créer des listes avec les vrais ou faux, les booleans. Par exemple, ici, on a True, False, True. On peut créer une liste de tuples, ça, c'est les listes immutables. Comme, par exemple, ici, on a un tuple avec 1 et A et un autre avec 2 et B. Et alors, là, on a deux éléments. Ou on peut même faire des listes de listes. Alors, par exemple, ici, on a une liste avec la liste 1, 2, 3 à l'intérieur et une autre liste 1, 2, 3 à l'intérieur. Alors, dans les listes, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Alors, maintenant, laissez-moi vous montrer. Alors, imagine, on va créer une liste. On va l'appeler liste égale. Et mettons, allez, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et comme vous voyez, si on fait liste, voilà, on a notre liste avec les 6 numéros. On peut aussi faire une liste dictionnaire. Alors, ça, il n'y avait pas dans les images. Mais, par exemple, on va faire, allez, 1, ça va être A. Et après, on va faire, à l'intérieur, on va mettre une liste. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, on n'a pas besoin de mettre le même élément dans la liste. Par exemple, on peut mettre des numéros, des mots et des dictionnaires, si on veut, dans la même liste. Par exemple, ici, on a un dictionnaire et on a une liste, dans la liste. Alors, ça n'a pas besoin d'être, par exemple, seulement des numéros ou seulement des lettres. Et pour vous montrer ça un peu plus, par exemple, on peut faire 1, bonjour. Et ça marche, c'est pas de problème. Python ne va pas s'exciter. Parce qu'il s'en fiche. Python, c'est pas comme les autres langues-là, ça a besoin d'être le même type d'élément. Ici, tu peux mettre des mots, des numéros, des booleons, des tuples. Tu peux mettre ce que tu veux. Et dernièrement, la liste vide. Voilà. Et maintenant, si on imprime la liste, on a la liste vide. Alors maintenant, je vais vous montrer comment accéder les éléments d'une liste. Parce que c'est bien gentil d'avoir une liste, mais il faut pouvoir utiliser ce qu'il y a à l'intérieur. Alors maintenant, j'ai créé une liste nom qui est égale à 1, 2, 3. Alors, il y a 3 éléments, les numéros 1, 2, 3. Alors, pour accéder les éléments, on met le nom de la liste. Alors, dans ce cas, c'est nom. Et juste après, sans espace, alors il n'y a pas d'espace là. On met les parenthèses carrées avec l'indice de l'élément qu'on veut aller chercher. Et alors là, j'ai l'indice 0 et ça me donne le numéro 1. Parce qu'en fait, ce qui se passe, les indices commencent à 0. Alors, 1, c'est à indice 0, 2, là, il est à indice 1, et 3, il est à indice 2. Alors ici, dès qu'on fait non à indice 2, on a le numéro 3. Parce que c'est ce qu'il y a à la troisième place de notre liste. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait non à indice 3 ? Alors là, il n'y a pas d'indice 3 parce qu'on n'a pas 4 éléments, on a seulement 3. Alors là, on va avoir une erreur. Alors, il faut faire très attention de ne pas mettre un indice qui est trop grand, parce que sinon, ça peut nous donner une erreur. Alors, on action. On va mettre ça. Alors, on va avoir la liste. Pour changer, on peut refaire A, B, C et après D. Alors, dans ce cas-là, A, il est à indice 0 parce que c'est le premier élément. Le premier élément, il est à 0. Ça, c'est très important, les indices commencent à 0. Je l'ai même mis là parce que c'est super important. Alors ici, on a B, ce qui est à indice 1, C qui a indice 2 et D qui a indice 3. Alors, imaginons, on fait liste et on va faire indice 2. Qu'est-ce que ça devrait nous donner ? Bah, C. Normalement, ça devrait nous donner C. Et ça nous donne bien C. Et pour vous montrer l'erreur, imaginons, on met indice 100. Parce que là, il n'y a pas de indice 100 parce qu'on a seulement 4 éléments. Et comme vous voyez, ça nous donne une petite erreur. Alors, il faut faire très attention de mettre des indices qui sont valables. Une autre chose qu'on peut faire, c'est accéder des éléments en plusieurs. Alors, on peut accéder, par exemple, les éléments de indice 0 à indice 2. Et là, ça va nous donner la liste 1, 2. Alors là, vous allez peut-être vous poser la question, mais ça ne devrait pas nous donner 3 parce qu'on va aller jusqu'à indice 2. Eh bien non, parce qu'en fait, le premier numéro, il est inclus. Alors là, l'indice 0 est lié, c'est le 1. Mais le deuxième numéro, il est exclu. Ça, c'est très important. Alors là, en fait, c'est seulement de 0 à 1, techniquement. Alors là, on a 1, 2. On peut aussi faire, on ne met pas de deuxième numéro. Par exemple, non, de 0 jusqu'à... Et après, on met rien. Et en fait, ça, ça va juste nous faire de 0 jusqu'à la fin de la liste. Alors là, on a 1, 2, 3 parce qu'on va jusqu'à la fin de la liste. On peut aussi faire que ça commence du tout début jusqu'à un certain élément sans mettre le 0. Par exemple, on peut faire non, 2. Et après, non, du début jusqu'à l'élément 2. Alors ça, ça nous fait 1, 2. C'est comme faire non de 0 à 2. Sauf que là, on fait non du début jusqu'à 2. Et rappelez-vous, inclus, exclu. Ça, c'est très important. Alors maintenant, on va repasser à notre liste A, B, C, D. Et imaginons, on fait liste. Et on va faire... Qu'est-ce qui se passe si on ne met rien ? On ne met pas du début ni de fin. Ça, ça va nous donner toute la liste. Parce que si on ne met pas de numéro au début, ça commence au tout début. Et si on ne met pas de numéro pour la fin, ça va jusqu'à la fin de la liste. Alors ça, ça veut dire du début jusqu'à la fin de la liste. Alors maintenant, imaginons, on veut B et C. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors B, il est à indice 1. Alors on va déjà mettre 1. Et C, il est à indice 2. Mais comme c'est exclu, on peut rajouter 1 et on va passer à 3. Parce que le 2, il serait exclu. Alors là, dans ce cas-là, c'est le 3 qui est exclu. Alors là, on a de 1, 2 et voilà. Et voilà, on a B, C. Une autre chose qu'on peut faire, c'est accéder les éléments avec des indices négatifs. Par exemple, ici, on met NON à indice négatif 1 ou moins 1. Et ça nous donne 3. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça commence de la fin de la liste et ça va jusqu'au début. Alors, moins 1, c'est l'élément 3. Moins 2, c'est l'élément 2. Moins 3, ça donnera le 1 dans ce cas-là. Alors, imaginez, on fait NON à indice moins 2. Ça nous donne 2. Parce que moins 1, moins 2. Alors, le 2, c'est le moins 2. Et maintenant, si on va trop grand, imaginez, on fait NON à indice moins 4. Alors, moins 4, ça serait avant le 1. Mais on n'a rien. Alors, ça nous donne une erreur. Et comme vous pouvez voir ici, ça, c'est comment les indices, ça marche. Alors, imaginez, là, on a ABCD. Alors, A, c'est à 0, B, c'est à 1, C, c'est à indice 2, et D, c'est à indice 3. Mais D, c'est aussi à indice moins 1, C à indice moins 2, B à indice moins 3 et A à indice moins 4. D'habitude, vous allez plus utiliser les numéros positifs. Mais, des fois, c'est très utile d'accéder le dernier élément dans la liste. Alors, le moins 1 est très, très utile. Et je peux vous montrer ça en action. Alors, on va faire la liste. On va faire liste à éléments. Imaginez, on veut B. Alors, je vais mettre moins 3. Hop, ça nous donne B. Maintenant qu'on sait comment accéder les éléments, ça serait très sympa de pouvoir les changer. Parce que, pour l'instant, une fois qu'on crée une liste, on n'arrive pas à la changer. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, là, on a nom est égal à la liste 1, 2, 3. Alors, on peut accéder nom à indice 0. Alors, si vous vous rappelez, ça va vous donner 1. Et on peut le rendre égal à 4. Alors, ce que ça, ça fait, ça change l'élément à indice 0. Et ça le rend égal à 4. Alors, ça change le 1 avec un 4. Et ça, ça se peut voir parce que si on a pris le nom, on a 4, 2, 3. Pareil, si on utilise moins 1. Si on fait nom à indice moins 1, ça, c'est le 3. Et on le change à bonjour. Alors, là, on a 4, 2, bonjour. On peut aussi changer plusieurs éléments en même temps. Par exemple, on peut changer les éléments d'indice 0 à indice 2. Alors, là, le 2, il est exclu. Et on le rend égal à la liste 3. Alors, là, on a nom qui devient 3, bonjour. Parce que ça remplace le 1, 2, le 0 à 2, par juste un 3. Ça, c'est pas trop utile. J'ai pas trop vu l'utiliser. Mais ce d'avant où je fais, par exemple, nom à indice 0 ou nom à indice moins 1, c'est très très utile. Alors, imaginons, on a la liste A, B, C, D. Alors, on va faire liste et disons qu'on veut changer le B. Alors, on va faire B, c'est indice 1. Et on va le rendre égal à X. Hop là. Et maintenant, on a A, X, C, D. Alors, c'est très simple de changer. Et maintenant, imaginons, on veut changer C et D. On veut le rendre. Alors, C et D, c'est de indice 2 à 4. Parce que C, c'est indice 2. D, c'est indice 3. Mais c'est exclu. Alors, on peut aller jusqu'à 4. Et on va le rendre égal à E, X, Y et Z. Voilà. Et maintenant, si on imprime la liste, on a A, X, Y. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous apprendrai comment rajouter des éléments à la liste. Comment enlever. Comment rajouter à un certain endroit, etc. Alors, si vous voulez voir cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de laisser un like. Et je vous verrai la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501